Prêt, ravi de vous retrouver ce soir pour cette grande édition des 20h à la une de l'actualité de ce samedi. Pepsi fait son retour à Kinshasa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseke de Chilombo, vient d'inaugurer cet avant-midi sa nouvelle usine implantée dans la zone économique spéciale de Maluku. Elle a la capacité de produire plus d'un million de bouteilles par jour et crée plus de 1000 emplois. Les images à suivre au début de ce journal. Également au sommaire de votre 20h, la police montre ses biceps sur la route. Des véhicules bâchés arrêtés, les cortèges des officiels interpellés au niveau du boulevard du 30 juin pour violation du code de la route. Des militaires, des motards appelés ou évoient aussi obligés de rebrousser chemin, toujours pour non-respect du code de la route. On y revient dans un instant. Et enfin, les établissements scolaires accusés par les vendeurs des objets classiques. Ces derniers, c'est plein d'un faible taux de vente de leurs marchandises à cause des écoles qui s'adonnent à la vente obligatoire de ces objets classiques. Une pratique qui met en difficulté les vendeurs que vous allez entendre dans ce journal. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous sur une région à la radio télévision nationale congolaise. Tout d'abord, toutes nos excuses pour le rétard avec lequel nous débutons ce journal. Je le dis au sommaire, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, vient d'inaugurer, c'est en 20h midi, la nouvelle usine de l'entreprise Pepsi est implantée dans la zone économique spéciale de Maloukou. Elle a la capacité de produire plus d'un million de bouteilles par jour et créer plus de 1000 emplois. Après Kinshasa, Pepsi va s'implanter à Lubumbashi. Guylain Kabalundi a assisté à l'inauguration de cette usine. Une soif étanchée avec une saveur rafraîchissante qui signe son retour sur le marché des limonades en République démocratique du Congo. Pepsi Diercy et la production de ses boissons ont effectivement repris à Kinshasa avec l'implantation de son usine dans les installations de la zone économique spéciale de Maloukou. A ce jour, l'usine Pepsi Diercy de la société Varune Bévérage produit dans les normes 1,2 million de bouteilles par jour sous licence et contrôle des responsables Pepsi New York. Ce samedi 31 août 2024, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a pris part à la cérémonie d'inauguration de cette usine dans la capitale congolaise. Satisfait de son implantation, le ministre de l'Industrie et développement de petites entreprises a expliqué que les zones économiques spéciales de Maloukou ont pour but de relancer les activités économiques du pays, d'instaurer un climat propice à l'investissement afin d'attirer les capitaux et les technologies avancées et de créer des emplois. C'est dans ce contexte caractérisé par un climat des affaires de plus en plus assaini que la société Varune Bévérage a été agréée comme entreprise de zone économique spéciale et a signé la Convention d'occupation avec l'Agence des zones économiques spéciales en date du 6 mai 2022 en vue de la fabrication, de l'embouteillage, de la vente et de la distribution des boissons boiseuses non alcoolisées, des jus de fruits, des boissons à base de fruits, des boissons énergissantes, de l'eau potable conditionnée, de l'eau minérale, des produits laitiers, de sirop ainsi que tous les produits sous licence. De la marque PepsiCo, aujourd'hui c'est chose faite. Les produits sous-visés sont maintenant une réalité sur le marché local et peuvent être appréciés avec délectation par les quinoises et quinois toujours exigeants quant à la qualité des produits qu'ils consomment. Satisfaction également du directeur général de RGCOP, Varune Bévérage, qui a fait savoir lors de son allocution que l'implantation des Pepsi DRC fait générer 500 à 1 000 emplois directs dans un premier temps, plus de 8 000 d'ici 5 ans, l'autonomisation de femmes par la distribution de plus de 5 000 chariots dans les 5 prochaines années. Après le mot, le chef de l'État a procédé au dévoilement de la plaque en présence de nombreux officiels et a été invité à couper le ruban symbolique. Sa visite guidée dans le compartiment de cette usine a permis aux premiers citoyens du pays de se faire une idée précise de la qualité de la production et de toutes ses étapes. Après donc Kinshasa, Pepsi DRC projette de s'implanter prochainement à Lubumbashi dans le Okatanga. Vital Tamere vient de régagner Kinshasa après un séjour de quelques jours en Afrique du Sud. Sur place, le président de l'Assemblée nationale a visité les installations du bâtiment de la mission diplomatique congolaise à Pretoria. Désormais propriété privée de la RDC, Mouma propise pour le speaker de l'Assemblée nationale de s'informer aussi sur les relations diplomatiques entre la RDC et la RSA. En ces jours privés en Afrique du Sud, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Tamere, peu avant son retour à Kinshasa, a profité de rendre visite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Pretoria. Accueilli par Fidel Moula Jabinene, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au pays de Mandela et tous les personnels de l'ambassade, le professeur Vital Tamere a tenu à saluer l'accusation par le gouvernement du bâtiment abritant la mission diplomatique congolaise, désormais propriété de la République démocratique du Congo, grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tiseke de Chilombo. Vous allez féliciter l'ambassadeur d'avoir bien transformé ces bijoux que le président de la République, son excellence Félix Antoine Tiseke de Chilombo, a offert au diplomate sud-africain, en fait il l'a offert à la République, puisque ça c'est le miroir de la République. Nos relations continuent à être très bonnes avec l'Afrique du Chine, parce que la plus grande diaspora congolaise, c'est ici en Afrique du Chine. Il y a beaucoup de projets, tout à l'heure on en parlait avec l'ambassadeur, plus de 32 projets qu'on saurait énumérer ici, qu'il est temps de concrétiser. On peut profiter de l'expérience sud-africaine pour relancer l'agriculture dans notre pays, et dans le cadre de l'agenda de transformation agricole, qui est le projet phare du président de la République, dans le cadre du programme de 145 territoires. Aussitôt qu'il a quitté l'ambassade congolaise, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamere a pris son vol pour Kinshasa, où il est arrivé le vendredi 29 août dans la soirée. Les territoires des Luozis, dans la province du Congo central, déjà dans ses habits de la fête, les artères sont en pleine réhabilitation. Ces territoires vont accueillir pour la toute première fois un chef du gouvernement, Jélie Tsoumi-Noir, arrive demain. Elle va communier avec la population à l'occasion de la célébration des 75 ans de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Plus de précision avec Jémi Madiane Moukou. A quelques heures de l'arrivée de la première ministre dans le territoire de Luozis, les principales artères de l'ex-district des cataractes reçoivent une cure de juvance. Le célèbre Ron Poingando revêt sa plus belle robe. Le crocodile a reçu sa touche de fraîcheur au bonheur des passants. Les agents des travaux publics sont à la tâche. Pour eux, Judith Souminois, qui sera la première chef du gouvernement à séjourner à Luozis, doit garder une bonne image de cette cité, juxtant le fleuve Congo. Comme la maman l'apprenne, je viens ici à Luozis, c'est pour ça que nous félicitations ici. Bon, la température est bonne. Elle est très contente de tout le monde. Première femme nommée à la tête du gouvernement central, Judith Souminois-Toumouka, incarne l'espoir après des décennies de gouvernance masculine. C'est un véritable vent de fraîcheur qui souffle sur le pays à en croire les habitants de Luozis. Ils sont impatients de pouvoir toucher et communuer avec celle qui est désormais l'image du renouveau. Occasion de lui soumettre les préoccupations qui bloquent l'essor de cette partie du pays. La jeunesse de Luozis est en train de chômer, est très pauvre, parce qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'entreprise ici à Luozis. Et s'il y avait les bateaux de pêche, ils pourraient quand même alimenter la cité de Luozis et ses environs avec des poissons. Selon de nombreuses réactions, cette première ministre, dont la réputation de haute moralité n'est plus à démontrer, est saluée par tous dans le territoire de Luozis pour sa compétence, son engagement et sa détermination à mener le pays vers un avenir meilleur. Certains y voient même le retour de Kim Pavita, la légendaire reine guerrière qui a marqué l'histoire du peuple Congo. Tout celui qui osera détourner un seul front de la province de la Lomami sera arrêté. De sévères mises en garde lancées par le ministre de l'Etat en charge de la justice aux autorités provinciales, Konstant Moutamba l'a dit au cours d'un échange avec la population. Cédric Inena. La nuit tombante, Kabinda accueille son prince, les crocodiles de Lomami, Konstant Moutamba Tungunga, ministre d'Etat, ministre de la justice. L'homme d'Etat qui vient mettre fin au règne des intouchables. Aux côtés du gouverneur de province, la marée humaine a fait abstraction du crépuscule pour écouter les changements du paradigme au sein de l'appareil judiciaire. Plus rien ne sera comme avant, a-t-il dit avec assurance devant une foule conquise par son discours réformateur tracé dans la droite ligne des élus du chef de l'Etat lors de son investiture. Lomami remercie Félix Antoine Tichekedi pour le choix des Konstant Moutamba qui a formellement insisté sur la fin de l'impunité. Et si nos aînés ont échoué, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous n'allons pas faire comme nos aînés. Nos aînés ont fait quoi ? On est souhaités. Les chefs de l'Etat m'a nommé pour corriger les erreurs. Il est anormal que la vie de Kabila ne soit pas éclairée. Celui qui va encore oser détourner un seul point de l'Omami sera arrêté. Au nom de la population de l'Omami, le gouverneur intérimaire Célestin Kayembe Chachichi Bola a remercié les chefs de l'Etat pour ses choix mérités de ses dignes fils de la province de l'Omami. Il a en outre félicité le jeune ministre d'Etat pour les réformes entreprises de son arrivée à ce poste dont il a qualifié des thérapies pour guérir l'appareil judiciaire connu de tous malades. La province de la Chouapa régorge plusieurs richesses. Le ressortissant de cette province réuni à Kinshasa a décidé de conjuguer les efforts pour que leur Chouapa natale se développe, comme nous dit Angèle Mabiala dans ses commentaires. C'est dans l'objectif de faire de la province de la Chouapa un modèle du développement durable de la RDC par le biais d'une exploitation responsable de ses richesses naturelles et en attirant des investisseurs privés que c'est tenu à Kinshasa la capitale une grande réunion des notabilités de cette province dont le ministre d'Etat en charge de l'aménagement du territoire, le gouverneur de province, les notabilités, la société civile et une représentation du PNUD. Le chef de l'exécutif provincial appelle le ressortissant de la Chouapa à s'investir à fond pour booster l'économie locale. Cette fois-ci, je réfléchis ensemble d'associer tous les intervenants de la province, tous les enfants, le fils de cette province, afin qu'on soit ensemble unis et c'est à l'unité qu'on va avancer. En tant que digne fils de la Chouapa, maître Guilwando a dressé un tableau complet des initiatives du gouvernement central, dont les 145 territoires. Sur les 145 territoires que nous disposons dans notre pays, non en quatre territoires sont traversés par les rivières. Et donc l'investissement qu'on peut placer dans les routes, on est conscient qu'avec notre pluviométrie, avec des pluies, ces routes, s'il n'y a pas un entretien derrière, s'il n'y a pas des mécanismes qu'on appelle communément IMO, la haute intensité de la MEDEV, eh bien ces investissements ne peuvent pas servir parce que ces routes vont se dégrader très vite. Des échanges s'en sont suivis. Les participants, visiblement satisfaits, se sont exprimés à cœur joie. Les filles et fils de la Chouapa ont pris l'engagement de travailler la main dans la main, afin de consentir des efforts en synergie pour impulser le développement de cette province riche en ressources naturelles. Certains éléments des groupes armés de la province du Nord, qui vous sont prêts à déposer les armes et intégrer le programme PDDRCS, l'information a été donnée au coordonnateur national intérimaire de ces programmes par un caucus de députés de Béniche au cours d'une audience. Peggy Mukunda. C'est l'une des priorités sécuritaires du chef de l'État de voir les éléments de groupes armés intégrer les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation au PDDRCS pour leur transformation et leur réintégration dans les communautés, que le coordonnateur national intérimaire du PDDRCS, M. William Kapoukouboabwa, accompagné de son adjointe en charge de l'administration et des finances, Mme Sylvie Kayomobaye, a reçu le caucus des députés du territoire des Bénis. Nous rendons compte de l'évolution de ce programme qui est très très important et nous avons sensibilisé les éléments de différents groupes armés pour intégrer ce programme. Nous sommes contents d'avoir des explications de la part du coordonnateur et nous espérons que les choses, cette fois-ci, vont bien marcher. Une initiative louable pour le numéro 1 du PDDRCS. Nous avons présenté l'évolution de ce programme et nous comptons aussi sur eux, comme ce sont les élus du peuple, pour que nous puissions faire avancer la vision du chef de l'État qui est d'amener la paix et la sécurité à l'est du pays, en particulier et sur toute l'étendue de la République en général. Par ailleurs, l'équipe dirigeante du PDDRCS s'est également entretenue avec le lieu du territoire de Loubero, M. Machozy, sur la question sécuritaire de ses coins et de la résolution des conflits en général de la République démocratique du Congo. Les établissements scolaires accusés par les vendeurs des objets classiques, ces derniers, se plaintent d'un taux faible de vente de leurs marchandises à cause de ces écoles qui s'adonnent aussi à la vente obligatoire de ces objets classiques. Une pratique qui met en difficulté les vendeurs, que vous allez entendre les parents. Eux, de leur côté, sollicitent un report de la rentrée des classes à cause de l'épidémie. M. Pox, Mamie Kadima et Bijoué Camp pour le reportage. C'est vraiment la course contre la montre à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025. Au marché central, les vendeurs cherchent à tout prix à écouler leurs marchandises constituées essentiellement des objets classiques. Depuis que nous avons quitté le marché, nous ne faisons plus de recettes comme avant. C'est malheureux, car les écoles ont oublié leur mission d'éduquer. Elles sont devenues plus commerçantes et vendeuses de fournitures scolaires. Cette année, c'est un peu drôle. C'est vraiment timide. Nous n'avons pas reçu beaucoup de clients. Du côté couturier, les affaires semblent tourner en leur faveur. C'est grâce à la mesure gouvernementale sur l'interdiction des ventes de fournitures scolaires et autres dans des écoles. Nous saluons l'initiative du gouvernement pour avoir interdit la vente des uniformes dans des écoles. Certes, les blés et blancs devront régagner les chemins de l'école à la dette fixée. Mais certains parents restent sceptiques. Par rapport à la santé des enfants, je vois que nous les parents ne sommes pas complets. Pourquoi ? Parce qu'il y a la maladie, la variante des singes, qui est maintenant au niveau de la ville de Kinshasa. Malgré ces agitations habituelles, les parents accomplissent des devoirs de scolariser leurs enfants au moyen de bord. Et puis, ces chiffres, 11 milliards de dollars américains, c'est les montants mobilisés pour moderniser la ville de Kinshasa. Ces montants chiffrés ont été dévoilés au cours de l'atelier d'élaboration de l'édit budgétaire et rectificatif 2024 de la ville de Kinshasa. C'est dans les installations de la Senko que l'atelier est censé travailler sur le dit budgétaire rectificatif 2024 à élu domicile. Pas de moment de répit pour cette équipe constituée des experts de la division urbaine du budget, de la ville de Kinshasa, de finances, du plan et de régies financières de la ville capitale. Sans oublier le membre du cabinet du ministre. La mégapole doit se doter de moyens de sa politique pour réaliser le programme du gouverneur de la ville qui caresse les ambitions du chef de l'état. Ça, le ministre provincial du budget, Jésus-Noé Chéquet, le sait. Voilà pourquoi il suit de près le travaux du dit atelier. A ses côtés, sa collègue de finances, Yvette Témont. La ville de Kinshasa se propose ou porte ses ambitions de modernisation de la ville qui se chiffre autour de 11 milliards de dollars avec 6,8 milliards de dollars en ressources propres. Il faut mettre des stratégies conséquentes pour que le budget que nous allons proposer à la sanction de la représentation provinciale puisse se marier avec les ambitions que nous portons sur la ville de Kinshasa. Il était d'abord question de parer au plus pressé de procéder à travers cet atelier à l'élaboration de l'édit rectificatif du budget 2024 pour que le dernier trimestre restant, le budget puisse se conformer à l'ambition portée par son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa. L'édit du budget rectificatif 2024 qui est encore un projet estimé à plus de 2 000 milliards de francs congolais. Sans protocole ni audience, les caisseurs de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Sokrat Moubengaï, étaient sur le terrain pour écouter et échanger avec ses électeurs et habitants de la commune de Mongafoula. Objectif, recueillir leur désidérata pour apporter des solutions idoines. Cédric Yenina. Du porte-à-porte pour écouter, échanger, proposer et agir, après Arena 340, l'événement qui lui a permis de remercier ses électeurs de Mongafoula, l'honorable caisseur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, maître Sokratès Moubengaï, a dans des cadres parfois différents, noyé dans la masse ou encore en contact direct pour écueillir les désidératas des habitants et apporter des solutions. Ces derniers ont fait montre d'une communion sans précédente. L'honorable Sokrat nous a vraiment aidés ici à Limbaï. Nous avons reçu des sacs, cahiers, pour mieux préparer la rentrée. Pour cela, nous les remercions infiniment. Dengili Kilambu, l'un des quartiers de la commune de Mongafoula, l'a cité Vermane, en passant par le quartier général pour suiter. A la frontière qui sépare la commune de Mongafoula, celle de Kinshasa, une foule immense l'a accompagnée avec une effervescence inhabituelle. L'élu de Mongafoula, maître Sokratès Moubengaï, a remercié les habitants d'Ngili Kilambu pour cet amour inconditionnel. Il les a rassurés d'assumer pleinement son rôle de porte-voix auprès des instances supérieures pour toutes les questions qui touchent au développement de cette municipalité. Cette série de visites va se poursuivre dans tous les quartiers de la commune de Mongafoula, a-t-il indiqué. L'RDC, ses muscles face à l'épidémie, un pox sans coton de médicaments pour la prise en charge de malades, vient d'être réceptionné. Ces dons de la Banque mondiale permettra de couvrir le besoin de plus de 80% des patients dans 11 provinces. Comme nous dit Séverine Pascal Katanda dans ce reportage. Face à la forte contamination de la population à l'épidémie, la Banque mondiale réagit favorablement à la demande de la RDC en le dotant d'un lot de 105 tonnes de médicaments pour le traitement gratuit des malades atteints. Ce 29 août 2024, le représentant de la Banque mondiale, Dr Michel Mouvoudi, a effectué cette remise au gouvernement congolais par les biais du ministre de la Santé publique, Roger Kamba, qui, à la réception, a inscrit cette collaboration dans le cadre de la riposte. Nous avons voulu être très pragmatiques et aller tout droit dans le sens d'intervention. C'est comme ça que nous commençons déjà sur la demeure de la CUSP avec une dotation à médicaments et serons orientés premièrement dans les 11 provinces ne plus touchées. Mais nous restons très flexibles et nos équipes sont vraiment attentives pour que s'il y a d'autres demandes qui sont exprimées, on soit en même de pouvoir pour répondre à ça. CEDAN est aligné sur le plan des ripostes élaborés par les autorités congolaises et le partenaire international. Les soins sont gratuits et c'est le gouvernement qui prend en charge. Et les kits que nous avons ici de prise en charge, de traitement, couvrent quasiment tous les malades. Donc je remercie beaucoup l'accompagnement de la Banque mondiale, mais je remercie l'accompagnement de tous les partenaires, parce qu'il n'y a pas que les kits de traitement, il y a aussi le diagnostic qu'il faut faire, il y a aussi la prévention qu'il faut faire. Nous sommes toujours en train d'attendre que les vaccins arrivent pour protéger les cercles les plus vulnérables. Et en ce moment-là, on pourra espérer maîtriser cette épidémie très rapidement. Cet appui de la Banque mondiale permet au gouvernement d'assurer une surveillance de la maladie et endiguer cette épidémie en protégeant la santé de la population. Les fonds de promotion de la santé poursuivent sa tournée des conférences des bars au sein des universités. Hier, c'était le tour de l'université de Kinshasa. Les étudiants ont été informés sur les avantages de la gratuité de la maternité et sur le rôle du FPS. Regardez. Un silence assourdissant, toutes les attentions de ces étudiants et étudiants de l'université de Kinshasa sont tournées vers cet orateur du jour. Le directeur général du fonds de promotion de la santé, Mika Niembo Marius, exposé autour du thème « Gratuité de la maternité en RDC et développement ». Devant ses élites, il a démontré la porte de ce vaste programme de la gratuité de la maternité. Ce projet phare du chef de l'État est venu répondre à un besoin, celui de réduire les taux de mortalité pendant l'accouchement. Aucune femme ne peut mourir en donnant la vie et aucun enfant ne peut naître sans vivre. Tel est le leitmotiv de notre démarche. Nous avions l'obligation de porter l'information à toutes les couches de la population et aujourd'hui, l'itinérance professionnelle nous a ramenés à l'université de Kinshasa pour communiquer et échanger sur la question de la couverture santé universelle et le rôle du fonds de promotion de la santé. Un exposé complété par la directrice générale adjointe du FPS, professeur Claudine Chimanga, qui, elle, a démontré la mission de l'estriture qui vise à équiper en médicaments et autres matériels pour améliorer l'offre de soins en RDC. Ces sujets passionnants et intéressants a juste après fait appel à une série de questions-réponses entre ses étudiants et le directeur général du FPS, Mika Niembo Marius. De réponses apportées ont été bien accueillies, surtout applaudies par l'assistance. La police montre ses biceps sur la route. Des véhicules bâchés, arrêtés, les cortèges des officiels interpellés au niveau du boulevard du 30 juin pour violation du code de la route. Deux militaires, des Ouéoua, aussi obligés de rebrousser chemin, toujours pour non-respect du code de la route. Un travail très apprécié par les usagers de la route. Fifi Moukundi était sur place. Lutte contre le civisme routier et la réglementation des cortèges et escorte dans la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, Jacques-Mais Chabani-Lougo, veille scrupuleusement au respect des normes. Pour ce faire, la police accentue le contrôle dans les différents axes routiers de trafic intense à travers la capitale. Sur l'avenue Moudjuba, dans son tronçon compris, entre le quartier Sosimat et rond-point Kintambo Magasin, les éléments de la police des polices ont rappelé à l'ordre les conducteurs qui ont emprunté les sens contraires. Il en est de même pour les montards qui ont été contrés de débourser chemin. Les véhicules avec les plaques bâchées ont été également visés par les policiers déployés sur cet axe. Ici, en image, les cortèges des officiels sont rappelés à l'ordre pour avoir emprunté les sens contraires. Les chauffeurs en faux sont aussi obligés de revenir dans les normes. Un travail professionnel de la police apprécié par les usagers de la route. Un travail similaire au croisement des avenirs de la libération, ex-24 novembre et prince de Liège, les piétons et les motocyclistes ont réussi une leçon pédagogique sur le respect du code de la route. Un autre tronçon concerné par cette opération, l'avenir poids lourd entre la gare centrale et les ponts Matete. La circulation est fluide, contrairement aux embouteillages caractérisant ces coins chauds de la capitale. Ceci grâce à l'appui professionnel du groupe d'intervention GEMI Alpha. A travers ces constats, les instructions du patron national de la sécurité, Jacques Meshaban et Lugo, sont en train d'être appliquées et respectées à la lettre. Le travaux de l'atelier sur le travail décent et la protection sociale du directeur central de l'ONEM vient de fermer ses portes à Lubumbashi, dans le Haut-Oukatanga. Les participants ont renforcé leur capacité dans le procédure clé d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Pour réaliser la vision du chef de l'État de créer 6 millions d'emplois en 5 ans, toutes les intelligences sont mises à contribution. A l'initiative de Forème et Nabel, ces experts de l'Office national pour l'emploi et d'autres structures du secteur en pendant du jour étaient outillés sur les nouvelles pratiques d'identification des candidats à l'emploi et d'autres techniques. L'ONEM sera associé avec tous les partenaires qui évoluent dans le secteur de l'emploi et la priorité sera vraiment mise à la création des emplois de jeunes. Nous nous sommes plus appréciés sur la méthode de gestion des candidats du côté digital, parce qu'avant ça nous prenait vraiment du temps. C'était une formation très bénéfique pour nous, très importante et très intéressante pour nous en tant que cadre de l'ONEM. C'était pour la co-construction des processus clés et demander des emplois de l'entreprise. En présence du ministre provincial de l'Emploi du Okatonga qui a clôturé ses travaux, les responsables de l'ONEM ont remercié l'agence belge de développement et Nabel pour ses renforcements des capacités de ses experts qui va les aider à mieux concrétiser la vision du chef de l'État. Les participants, en savoir les cadres, ces agents de l'ONEM, grâce à l'expertise du FOREM, ont travaillé d'arrache-pied afin de produire des processus innovants en termes d'accompagnement des demandeurs d'emploi et des entreprises. Que nous pouvons agir de l'ONEM, inspiré par les résultats de ces travaux, soit la preuve factuelle du changement au sein de cet office et l'égage d'un climat de confiance entre ces derniers et ses différents partenaires. Plusieurs recommandations ont sanctionné cet atelier organisé aux installations de l'INPP Lubumbashi, province du Okatonga. Et la nouvelle liste de tous les Congolais vivant au Canada sera bientôt publiée, publiée. Le recensement de la diaspora congolaise vient de débuter. L'opération a été lancée hier dans la soirée par l'ambassadeur de l'RDC en présence de quelques compatriotes, Sandrine Nenguétapou. C'est dans le souci de reconstruire la diaspora congolaise du Canada dans l'unité et l'objectivité que l'ambassadeur de l'ARDC dans ce pays vient de lancer officiellement l'opération d'enregistrement de tous les Congolais vivant sur le sol canadien. Des têtes d'affiches des différentes communautés congolaises venues de quatre coins du Canada ont répondu présents à ce véritable rendez-vous du donné et du recevoir. A travers cette opération, l'ambassadeur de l'ARDC au Canada, Joska Kabongo, veut concrétiser la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo, exécuté par la première ministre, Judith Sumenoa, imprimée par la ministre d'État aux Affaires étrangères, Tereska Ikwamba-Wagner. Opération d'enregistrement de tous les Congolais inclut la volonté de créer un fichier des Congolais du Canada et aussi pouvoir les catégoriser chacun dans son secteur d'activité dans le but de suivre et travailler pour l'unité des Congolais pour le développement de la République démocratique du Congo. La diaspora congolaise, la deuxième du Canada, représente une force pour le vivre ensemble. Le projet que nous lançons aujourd'hui est extrêmement important en ce qui vise à créer un fichier des données enregistrées suivant les secteurs d'activité de chaque membre de la diaspora. Il démerde non moins le fruit d'une collaboration étroite entre l'ambassade et cette diaspora et constitue l'aboutissement d'un long et fluctué processus de réflexion, de concertation et des démarches entamées depuis la prise de mes fonctions au Canada et qui a permis de cristalliser les ambitions et de sensibiliser tout le monde. Cette opération est donc une belle approche qui se veut un outil efficace pour la collaboration entre l'ambassade et la diaspora. Occasion pour l'ambassadeur Juska Kabongo de lancer un appel à la paix. De la culture et du cinéma, avant de nous séparer, un nouveau film documentaire totalement congolais présenté hier au public à Kinshasa, Le Voyage vers l'Est. C'est le nom de ce film documentaire. Cette oeuvre cinématographique des plusieurs minutes relate la vie et la culture des communautés de l'espace grand Kivu, victime de guerre à répétition. C'est le long métrage et l'oeuvre du Congolais Michael Kajabikar, comme nous dit Rodé Panta, dans son reportage. Le Voyage vers l'Est, c'est un film documentaire qui contient toute une histoire et relate la vie et la culture des communautés du Grand Kivu. Les Bachis de la communauté Bouchi et plusieurs autres communautés du Nord, Sud, Kivu et du Manima sont-elles du Grand Congo ? Bien sûr que oui. Les Grand Kivu, victimes de guerre à répétition, c'est la symbolique de l'unité et l'intégrité nationale de la RDC. Michael Saenet Kajabika a lancé une oeuvre, un long métrage qui retrace la raison de l'existence de ce peuple dans cette partie du pays. La notabilité du Grand Kivu, ses filles et fils, représentés par six communautés principales, dont l'échantillon de Bavu, Bachis, du Sud Kivu, tous veulent accompagner cette oeuvre. Ce film a été dévoilé au public le vendredi 30 août 2024, au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa. L'objectif de ce documentaire, c'est d'enseigner à la jeunesse le parcours de Kivu-sien et lutter contre la culturation, la motivation et l'intérêt livrés par l'auteur et réalisateur de ce film. Dans ce film, le message était la culture. Notre culture s'estompe comme les Bachis, comme les Congolais, comme les Africains. Donc, on doit toujours valoriser notre culture et c'est ça le message du documentaire. J'aimerais réaliser des documentaires sur la guerre de l'Est, sur les histoires du royaume du Congo à l'Ouest, les histoires de l'or à Katanga. Il y a beaucoup d'histoires que j'aimerais réaliser. Malgré la mondialisation, les Bachis, à travers ces films, voudraient préserver le valeur culturelle de ce peuple du Sud-Kivu pour jouer à l'équilibre entre l'ouverture au monde et la conservation de coutumes d'origine. C'est fini pour ce journal de 21h, journal coordonné par Angèle Mabiala Landou. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 23h. Bobo, Anan, Mokondi. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada